En plein mois de décembre, les minurons courageux mettent leurs bottes, les pieds dans la neige et vont tailler les pieds de ligne. Il y a aussi du travail en cave. Et comme on est frileux chez Qwine, on s'est dit qu'on allait rester là ce matin et déguster la cuvée 2.0 blanche. L'assemblage est fait, chardonnay Merlot, on déguste. Le guillon, il est encore un petit peu trouble, c'est normal. Alors, c'est délicieux, c'est expressif, limite explosif de la mandarine. C'est frais, j'adore. C'est super chouette. C'est bel équilibre, c'est gourmand et en même temps, c'est dynamique, c'est frais. On pourrait en rester là ou bien on pourrait intervenir et faire un travail sur les lits. On appelle cette opération le bâtonnage. Hé Vincent, c'est quoi le bâtonnage ? Alors, le bâtonnage, chers amis, c'est très simple. Je vais vous expliquer. Voici une cuve. C'est une carafe, mais imaginons que c'est une cuve. Le haut est très clarifié. Le bas est beaucoup plus trouble. Parce que les lits, après la fin de la fermentation, tombent au fond, sédimentent. Et ces lits, il y en a plusieurs usages. Dans certaines régions, on les laisse au fond, on s'en accommode, on les enlève après. On va garder un profil de vin plutôt fruité, plutôt minéral. Dans d'autres régions, ou chez certains vignerons, on a pour habitude de les remettre périodiquement en suspension. Et c'est cela, le bâtonnage. A l'aide d'un bâton, on brasse la barrique. Par contre, quand il s'agit d'une cuve, là on doit faire intervenir une pompe pour les remettre en suspension. Voici le bâtonnage. Vous savez maintenant tout sur le bâtonnage et le travail des lits. Alors à vous de choisir. Soit on garde la cuve et planche 2.0 dans cet état, sur sa fraîcheur et son côté agrumes mandarines. Soit on remet les lits en suspension, on fait un bâtonnage et on lui donne un peu de complexité et du volume. C'est à vous de choisir. On ne modifie pas. Sous-titrage Société Radio-Canada